Bonjour, pour ce tuto numéro 6, consacré à l'interface et la barre des outils. Pour chaque espace de travail, la barre des outils peut être différente. Lorsqu'un outil est sélectionné en cliquant dessus, celui-ci apparaît en bleu. Ici l'outil main, il permet de déplacer la carte tout en laissant appuyer sur le bouton gauche de la souris. Les deux outils zoom permettent de zoomer ou dézoomer la carte. Si vous utilisez une souris, l'utilisation de sa molette permet d'agir en mode zoom. L'outil règle, qu'on connaît très bien en cartographie papier, il nous permet de connaître la distance et le cap entre deux points. On peut en créer plusieurs. Pour en supprimer un, on peut se mettre sur un trait et d'un clic droite, lorsqu'on a une petite croix, un clic droite de la souris. Il permet de l'effacer. On peut aussi aller sur l'outil règle et faire un double clic pour effacer toutes les traces. L'outil go-to permet d'afficher un white point permettant très simplement d'afficher le cap et la distance du bateau à ce white point. Ici, on peut rajouter dans une nave data, distance à l'arrivée, et on s'aperçoit que du bateau au white point, on a 17 000 nautiques. Pour effacer, pareil, un clic droite dessus et on peut effacer notre white point. L'outil surface n'est ni plus ni moins que l'outil zone, on peut créer une zone de danger, mais aussi un passage. Ici, dans le passage à SINARA, on va se créer un rail de sécurité afin de se créer une route sécurisée. Ici, on voit parfaitement le passage à Pondre. Ici, c'est l'outil orientation 3D. Il permet l'orientation lorsqu'on est en mode 3D. Une fois relâché, c'est l'outil main qui revient par défaut afin de déplacer la carte. Il faudra réappuyer sur l'orientation 3D et appuyer sur le clic gauche de la souris pour réutiliser cet outil d'orientation. Le mode 3D donne une très belle perspective et un très beau relief de la côte. Ici, l'outil capture d'écran, il permet de photographier l'écran. Il sera enregistré dans Mes Documents, My Time Zero et Scream Shots. Ici, nous avons l'outil MOB. Un simple clic dessus permet de créer une marque sous le bateau. Et un double clic permet de créer automatiquement un white point afin de créer une route active donnant la distance et le cap à suivre. Dans Planification, ici, c'est notre espace de travail. C'est là où on va se servir des outils route et routage. Ici, on voit la fabrication d'une route très rapidement. On aura l'occasion de voir ça plus en détail un peu plus tard. Ici, la route qu'on a créée, on va pouvoir la voir aussi dans l'espace navigation. Afin de pouvoir mettre notre route active et de pouvoir suivre notre route. Grâce au nav data route, on va pouvoir connaître le cap à suivre pour chaque white pointe et la distance. Pour supprimer une route, il faut la désélectionner, puis ensuite la supprimer, l'effacer. Ici, nous avons l'outil routage météo. On va faire très rapidement un petit routage. On aura l'occasion de faire un tuto plus détaillé pour le routage météo. On s'aperçoit ici qu'une route optimisée a été créée. Et que différentes couleurs s'affichent. Ici, dans cette configuration, la couleur jaune représente du vent trois quarts arrière. Donc on va s'apercevoir qu'on aura à peu près une traversée avec environ pratiquement que du vent arrière ou trois quarts arrière. Ici, avec les trois petits points, on va pouvoir aussi configurer nos outils. En rajouter ou en supprimer. Suivant chaque espace de travail. Par exemple, ici, je vais supprimer l'outil d'orientation 3D. Et je peux très bien rajouter l'outil texte. L'outil texte va me permettre de pouvoir insérer un petit texte. On peut aussi insérer une petite photo, si l'on souhaite. Dans calque, on va pouvoir, pour éviter de surcharger les écrans, Afficher directement, ou non, les photos. Dans point d'intérêt. Ainsi que le texte, on pourra aussi le supprimer. Ou le modifier, ou le changer de couleur. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura permis de mieux comprendre les outils. On aura l'occasion de voir dans d'autres tutos comment mieux les utiliser aussi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto consacré à la fenêtre calque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada